Mais mettons-nous, Marisol Touraine, à la place des jeunes femmes qui vont voir leur gynécologue, elles entendent à la radio qu'on va interdire suspendre Diane 35, une pilule qu'elles prennent peut-être depuis des années. Elles se disent quoi ? Elles se disent, j'avale du poison tous les jours depuis des années. C'est vrai aussi pour les pilules de troisième et quatrième génération. Elles n'avalent pas du poison. Est-ce que ces pilules-là sont dangereuses ? Je vous dis les choses très simplement. La Diane 35 n'est pas une pilule. La Diane 35 est un médicament contre l'acné qui a été prescrit à tort comme pilule. Il est donc souhaitable que les femmes qui aujourd'hui prennent de la Diane 35 comme un contraceptif voient leur médecin. Il est d'autant plus nécessaire qu'elles le voient que dans quelques mois, dans trois mois, le médicament ne sera plus sur le marché. Ce n'est pas qu'elles changent de pilule, c'est qu'elles changent de contraceptif. La Diane 35 n'est pas une pilule. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une pilule. C'était donné comme une pilule. Oui, mais à tort. Donc, il est nécessaire que ces femmes voient un médecin. Comment peut-on donner à tort un médicament à une femme comme contraceptif, alors que c'est un médicament qui est contre l'acné ? Comment peut-on en arriver là ? Écoutez, il est clair qu'il y a eu des dysfonctionnements. Oui, de qui ? Des médecins ? Des médecins ? Prescripteurs ou pas ? Ma responsabilité, c'est à partir du moment où je suis alertée sur la façon dont est utilisé à tort un médicament, d'apporter l'information et de rassurer les femmes de leur donner des éléments pour changer de contraception. Moi, je ne cherche pas la responsabilité de tel ou tel. L'enjeu, c'est de faire en sorte désormais que nous ayons un système de vigilance qui soit mieux assuré. Personne n'est coupable de ces manquements. Ça fait des années que cette pilule, ce médicament, est prescrit à tort comme une pilule. La question, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas été capables de voir, de constater qu'il y avait une prescription qui était faite contrairement à la consigne donnée pour la Diane 35 ? Eh bien, c'est cela à quoi je veux remédier et mettre en place un dispositif de vigilance qui soit plus efficace. Nous y travaillons et nous allons voir comment nous pouvons apporter plus de garanties et plus de sécurité. Est-ce qu'on n'oublie pas, de temps à autre, que la pilule, c'est un médicament ? Bien sûr, la pilule est un médicament. Est-ce que les médecins, les patients, est-ce que tout le monde n'oublie pas que la pilule, c'est un médicament ? Vous savez, la pilule, c'est le symbole en France de la contraception, c'est-à-dire que c'est le symbole de la liberté des femmes, du droit des femmes. C'est une conquête absolument formidable. Et moi, je ne voudrais pas que dans le débat actuel, on oublie ce qu'a représenté la contraception pour les femmes, la pilule pour les femmes. Vous avez raison. Et donc, il ne faut pas remettre en question tout cela. Et c'est pour ça aussi que j'appelle à une forme de maîtrise, et je dis aux femmes, de ne pas s'inquiéter. Il serait dangereux qu'elles interrompent leur contraception comme ça du jour au lendemain. Et je ne voudrais pas que certains profitent de ce débat pour, au fond, remettre en question l'idée même de la liberté des femmes et de la contraception. Mais la pilule est un médicament. Et donc, comme telle, elle doit être prescrite avec précaution dans un cadre médical. Dans l'exemple des pilules de troisième et quatrième génération, le risque de thrombose est faible. Je le répète, il est faible. Alors, est-ce qu'au nom du principe de précaution, on doit priver des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de femmes de contraception ? Non, mais il existe des pilules de deuxième génération pour lesquelles le risque de thrombose est plus faible. Alors, pourquoi on ne les interdit pas, les troisième et quatrième ? Parce qu'on ne peut pas considérer qu'elles représentent un danger pour l'homme. Elles sont dangereuses, elles ne sont pas dangereuses. Mais vous savez, M. Bourdin, elles ont plus de risques que les pilules de deuxième génération. Mais vous savez, quand vous êtes enceinte, vous avez en soi un risque de thrombose. Donc, il y a des risques qui existent. Le risque zéro n'existe pas.